Les violences policières, ne l'oublions pas, sont toujours des violences d'État. Pendant que le Président pose ostensiblement aux cheveux de la victime tel un médecin traitant, certains se demandent si les agresseurs armés ont agi ou non de façon délibérée. Le rapport de l'IGPN est formel, il s'agit bien d'un viol accidentel, un service fortuit, inintentionnel, qui ne présente pas de caractère sexuel. Pendant que le Président veut avoir l'air gentil, pendant qu'il lui prend la main et qu'il compatit, sur les plateaux, un syndicat de police banalise les pires insultes racistes. Salle nègre, ok, vaut mieux éviter, quoique c'est pas pire que bouignol ou n'yakoué. Youpens, ça ne se dit plus ? Dicot, c'est regrettable ? Mais bambou, là, ça reste à peu près convenable. Pendant que le Président aligne les phrases plates, justice est rendue en comparution immédiate, et le tribunal choisit l'escalade en embastillant pour délit d'embuscade. Les accusés, c'est vrai, n'ont commis aucune violence, mais c'est dangereux un jeune, quand on y pense. On les a trouvés là, à côté d'un tas de pierres. Imaginez ce qu'ils auraient pu en faire ! Pendant que le Président s'émeut, la police, elle, tire ses sommations avec des balles réelles, et les habitants des quartiers populaires ramassent des douilles pour les montrer à M. le maire. Pendant que le Président fait face aux journalistes calinant le blessé d'un air paternaliste, le Parlement vote une loi sécuritaire qui donne carte blanche aux violences policières. Il ne s'est pas carrément, il n'est pas carrément First. C'est parti.